Le chapitre des cartes marines est très important pour OpenCPN et pour tous les logiciels de navigation. Cela va vous permettre d'activer plusieurs options qui sont requis pour utiliser pleinement les logiciels de navigation. Dans un premier temps, je tenais à vous informer que lorsque la véracité d'une information n'est pas certaine, de manière générale, il faut la comparer à d'autres sources. Que ce soit une source différente ou même la comparer sur des cartes papier. C'est vrai que je constate régulièrement trop de gens qui ne parviennent pas ou qui ne sachent pas lire des cartes marines. Ils ne savent pas lire les sondes, ils ne savent pas lire correctement, par exemple sur les cartes Navionics, tout ce qui est des symboles communautaires. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas du tout notion et du coup, ils ont tendance trop facilement à dire que c'est une faute du logiciel. C'est la faute du logiciel qui n'est pas à jour ou la carte, ils n'ont pas confiance en cette carte. Non, la carte, de manière générale, c'est fiable. Quand je dis ça, c'est très tranchant ce que je viens de dire. Ça va peut-être, justement, certains vont bondir derrière leur écran. Il est vrai que ce n'est pas la carte en elle-même qui n'est pas fiable. C'est derrière, comment vous avez préparé votre navigation. On ne va pas en navigation avec une information venant d'un logiciel électronique. Uniquement, on essaye d'au moins doubler ces informations, de la comparer à d'autres. Des cartes marines, il n'en existe plein des versions gratuites, des versions payantes, des versions online qu'on peut utiliser. Ensuite, il y a aussi toute la partie cartographie satellitaire qui peut être importante. Il y en a qui sont là, qui disent « Ah, mais j'ai buté sur tel rocher et tout ». Ben oui, mais si tu compares sur les autres cartes, effectivement, à cet endroit-là, la sonde n'était peut-être pas bonne. Mais si tu compares et que tu te mets sur le mode satellite, tu le vois, le rocher. Donc, tu peux facilement comparer et te dire « Ok, là, c'est moi qui ai en tort, ce n'est pas le logiciel ». Et ça, c'est quelque chose qui mérisse du plus haut point parce que remettre la faute sur un logiciel, c'est trop facile. Vous êtes skipper de votre bateau, c'est votre responsabilité, à un moment donné, de préparer votre navigation. On ne part pas comme ça à la One Again, que ce soit d'un port, d'un mouillage ou on ne part pas sur une navigation sans un minimum de préparation. Qui sont déjà la météo, on fait un point météo et après, on regarde, on fait le point sur la carte. Ça, c'est la base de la navigation. Il n'y a pas d'autres possibilités. Et si on prépare bien et qu'on a les bons outils avec nous, on ira à notre destination sans souci. En tout cas, ça ne sera pas lié à une erreur de carte électronique. Voilà, c'était mon petit point où je voulais vraiment recentrer les cartes marines. Après, au niveau officiel, au niveau de la législation, de ce que je peux lire. Honnêtement, personne n'est apte à dire que c'est fiable ou pas. Ce que je peux en lire par-ci, par-là, sur des sources différentes et plutôt fiables, c'est que si vous avez des cartes marines à jour sur votre PC et qui sont vraiment reconnues de manière officielle par le pays où vous naviguez, par le territoire où vous naviguez, il n'y aura pas de souci là-dessus. Effectivement, quand on est dans des zones reculées, les cartes ne sont pas forcément très à jour. Cela dit, bien évidemment, vous n'allez pas utiliser qu'une seule information. C'est pour ça que même moi, en Méditerranée, c'est un coin qui est extrêmement navigué, extrêmement navigable, et du coup, on a beaucoup de gens qui remontent des informations. Après, il y a l'effet inverse aussi un peu pervers, et c'est ce qui arrive aussi en Méditerranée, c'est que trop d'informations tuent l'information. Donc, il faut trouver un juste milieu là-dessus pour les cartes. Je vais vous montrer les cartes qui sont accessibles officiellement et gratuites sur OpenCPN. Pour la partie moins officieuse, ce sera sur d'autres vidéos un peu plus... Ce sera des modules complémentaires que je ne vais pas mettre à la base de cette vidéo, afin de ne pas avoir de soucis par rapport à la publication de cette vidéo-là. Mais on peut facilement trouver des cartes CM93, on peut facilement trouver des cartes du Chaume, on peut facilement trouver des cartes de Navionics, on peut trouver tout ça de manière moins légale. Et après, on peut se créer soi-même ces cartes. Par contre, c'est fastidieux, parce que c'est extrêmement long, les logiciels qui sont faits pour ça. Même chez moi, j'ai une très bonne connexion Internet. Pour récupérer une zone, je peux mettre facilement 4 heures pour récupérer une zone de navigation journalière. Donc, c'est extrêmement fatidieux et en soi, illégal si vous n'achetez pas la carte. Bien évidemment, je vais vous parler des fournisseurs qui vendent des cartes officielles sur cette vidéo. Ce sera la prochaine partie. La première, ce sera la partie gratuite, parce que c'est ce qu'on reste dans l'esprit d'OpenCPN. Avant tout, OpenCPN, c'est ça, c'est l'esprit communautaire gratuit. Donc, on va partir là-dessus et après, on va aller un peu plus dans les détails avec d'autres chapitres que je mettrai en supplément. Voilà. Pour la partie technique des cartes, en fait, il faut retenir qu'une carte marine électronique, il y a deux versions. Voilà. Il y a deux versions qui vous sont à votre disposition. On a la version ENC ou RNC. ENC, ça vient de l'anglais Electronic Navigational Chart. Donc, en gros, c'est des cartes électroniques qui ont dedans, on appelle ça aussi des cartes marines vectorielles, qui ont une base de données de chaque objet qu'elles présentent à l'intérieur de cette carte. Voilà. Donc, du coup, comme elle est vectorisée, on va pouvoir zoomer à souhait, dézoomer, zoomer à souhait. Et chaque objet, que ce soit des bouées, des phares, des sondes, des endroits spécifiques pour le mouillage, que ce soit des ports, voilà, tous ces itinéraires, tous ces objets-là, ils sont virtuellement dans une base de données. Du coup, quand on fera un clic dessus pour avoir plus d'informations, on pourra avoir une liste de détails concernant cet objet. Ça, ce sont des cartes vectorielles. Ce sont les meilleures qu'ils puissent y avoir. Actuellement, les cartes que je connais et qui sont les plus performantes au niveau vectoriel ne se trouvent pas forcément sur OpenCPN. Les cartes à jour, dans ce sens-là, ce sont Navionics et SEMAP. Voilà. Ils font des versions. Donc, c'est pour un autre logiciel. Pour les cartes vectorielles, il y en a d'autres. En payant, vous avez compatible OpenCPN, vous avez NVChart, où vous avez, je vais reprendre la liste parce que je ne les ai plus. Il y a celles, les cartes de, toutes les cartes cryptées, en fait. Voilà. Parce que, oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Les cartes vectorielles, souvent, elles sont cryptées. Voilà. Elles sont cryptées. Donc, en cartes vectorielles, on va voir ceux qui sont très connus de Hocharts. Voilà. C'est ça que je cherchais comme fournisseur. Donc, on va regarder de suite. Au Chart. Voilà. Donc, ici, voilà. Toute la disponibilité, vous l'avez en vert. C'est sûr, vous les avez. Et les autres, il faut faire attention. Ça peut être des cartes raster. Donc, c'est l'autre type. Donc, pour la France, ce sont des cartes vectorielles. Voilà. Donc, on peut facilement zoomer dessus et avoir toutes les informations. Et elles sont à jour. C'est ça qui est bien dessus. Voilà. Ensuite, ceux les plus connus téléchargeables aussi sur Internet et plus facilement trouvables de manière générale, ce sont les cartes raster, les cartes pixelisées, les cartes scannées. Voilà. Ce sont tous des cartes raster. RNC. Donc, ces cartes-là ont la particularité que ça soit comme des photos, en fait. Donc, du coup, vous allez pouvoir zoomer, mais elle va perdre en qualité, puisque ça reste une image. Et qu'une image, si on zoome dessus, on va voir des pixels, des gros carrés qui vont s'afficher. Donc, ça va être illisible à un niveau supérieur. Voilà. Voilà. Donc, du coup, ces cartes-là sont trouvables aussi sur Internet. Je dirais plus facilement que les cartes vectorielles, parce qu'il y en a moins qui sont cryptées. Voilà. Mais il y en a quand même. Pour des histoires de droits d'utilisation, souvent, les cartes marines de nos jours, en 2020, elles sont cryptées. Voilà. Il n'y a que la partie du show, où vous pouvez prendre des cartes, je crois que c'est les cartes géotiques, qui ne sont pas cryptées. Du coup, vous pouvez les installer sur plusieurs appareils, puisque sinon, les autres cartes sont limitées au niveau du nombre d'appareils. Chaque fournisseur a des limitations, a des restrictions. Donc, je vous laisse aller voir ça par rapport aux fournisseurs que vous voulez, si vous voulez vraiment peaufiner le réglage. Voilà. La plus connue gratuite, où malheureusement, il manque encore quelques informations, c'est OpenCMap. OpenCMap. Voilà. Donc, celle-ci, la cartographie nautique libre, est actualisée constamment. En fait, elle est partie sur cette base, c'est un peu comme Google Maps. Et en fait, de là, ils ont retravaillé avec d'autres communautés, telles que la carto des randonneurs, j'ai pu en tête, libre aussi. Et ils ont mis la surcouche maritime. Voilà. Mais, attention, il y a beaucoup de limitations à celle-ci. Donc, on va les voir ensemble. Donc, là, vous voyez, je suis allé sur le site OpenCMap.org et vous avez une carte interactif. Donc, vous pouvez aller sur le site, voilà, la cartographie nautique libre. Et là, vous avez une cartographie avec, justement, quelques symboles connus, vous voyez, de balisage et de phare. C'est surtout ça qu'on va retrouver dessus, ou les rails marchands qui sont importants. Elle est, je dirais qu'elle est très, 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 très utilisée, cette carte, dans les pays nordiques en Europe. Par contre, c'est vrai que, par exemple, moi, en Méditerranée, j'ai rencontré quelques soucis avec. Il n'y a pas toutes les infos, il n'y a pas les réserves, les coins, voilà, il faut se dire que c'est gratuit et que c'est de manière communautaire. Donc, derrière, il faut que quelqu'un se pose dessus, voilà, c'est gratuit, il faut qu'il se pose dessus à mettre à jour la carte suivant la zone où vous êtes situé, où vous souhaitez naviguer. Donc, ça peut poser quelques problèmes, ça, je sais que ça, moi, en tout cas, ça m'a déjà posé des soucis là-dessus, mais c'est une bonne base, je dirais, pour ceux qui veulent avoir une carte, un fond de carte, voilà, qui veulent, qui souhaitent avoir un fond de carte un peu plus précise que celle de OpenCPN par défaut, vous voyez, la Corse, c'est juste un losange, et puis même la France, on a du mal à voir ce que c'est que la France où on est situé, donc c'est beaucoup trop approximatif. Donc, du coup, là-dessus, on va aller sur le téléchargement des cartes, donc il suffit d'aller à gauche sur téléchargement de cartes, et puis après, téléchargez les cartes pour PC, voilà. Donc, c'est pas que pour PC, ces cartes-là fonctionnent aussi sur Mac, sur Linux, sur Android, voilà, vous pouvez la télécharger. Donc là, vous cliquez sur télécharger les cartes. De là, vous accédez à, donc, le logiciel OpenCMap, mais avec plusieurs surcouches. Donc, vous voyez, il y a la couche, en fait, des ports reconnus, la couche, la surcouche Trafic Marine, voilà, il y en a plusieurs, après, on peut en avoir plusieurs. Bon, c'est d'une manière, je dirais, comment, c'est une version... online, c'est-à-dire que ça, ce que je suis en train de vous montrer, c'est... Il vous faut forcément Internet pour y accéder, donc c'est pas pratique. Par contre, on peut aller télécharger, dans Tool, en haut, dans le menu, Tool, on peut aller directement télécharger pour OpenCPN, voilà. Alors, il y a aussi Navico, tous les produits Navico et les produits Garmin, mais ce sont pour des anciennes versions de traceurs. Donc, faites bien attention, je vous laisserai aller si c'est votre cas. Vous pouvez aller voir, il y a pas mal de choses. Moi, je vais me concentrer sur OpenCPN, donc c'est les fichiers en format CAP. Voilà, donc là, on peut télécharger les zones que l'on souhaite. Vous voyez, c'est pas disponible dans le monde entier, donc il faut faire attention, mais c'est quand même les zones les plus connues. Donc moi, je vais me concentrer sur Medi-Ouest pour la partie Méditerranée. Libre à vous de télécharger la version qu'il vous faut, sachant que les fichiers sont un petit peu volumineux, suivant la zone qu'on veut et suivant les informations qu'il y a, voilà. Donc ici, je vais prendre la partie Medi-Ouest. Voilà, ça va télécharger. Et puis, je vais prendre la partie aussi de... Ben, on va prendre le chenal entre la France et Londres. Voilà, comme ça, vous avez l'exemple des deux cas. Voilà, on va pouvoir regarder les deux cas, qu'est-ce que ça donne. Par exemple, pour le courant, on va essayer de peaufiner un peu tout ça et regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour naviguer quand on est dans cette zone où il y a un fort courant. Allez, je télécharge celle-ci aussi. Afficher plus. Voilà. Ça va plutôt vite. Bon, j'ai une très bonne connexion Internet, donc du coup, c'est avantageux. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, il faut tout simplement, une fois que les fichiers sont téléchargés, ils sont dans un format de compression différent de ce que vous pouvez connaître bien souvent, c'est les formats zip ou rare. On est en point 7zip. Donc là, il vous faut un logiciel pour pouvoir les décompresser, puisqu'avec un clic droit, il y a forte chance que ça ne fonctionne pas, extraire vers. Vous voyez, en point zip, là, si je fais un clic droit, souvent Windows me propose de l'extraire. Là, je ne pourrai pas, il me faut un autre logiciel. Du coup, on va aller télécharger ce logiciel qui est 7zip officiellement, qui est aussi gratuit. Vous pouvez récupérer. Donc moi, je vous conseille la version 64 bits pour des PC assez récents. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc vous voyez, j'ai tapé 7zip sous Google. Je suis allé sur le site officiel 7-zip.org, dogload. Et là, j'ai récupéré le point exécutable, celui-ci. Voilà, donc je récupère celui-ci, la dernière version. J'enregistre. Et puis, une fois qu'il est enregistré, j'exécute. Ça, ça va très vite. J'exécute ce fichier. Allez, j'installe donc celui-ci. Et une fois que c'est fait, voilà, je reviens sur mon répertoire où j'ai téléchargé mes cartes au SM. Voilà, c'est les deux qui sont là. Et je vais faire simplement un clic droit, 7zip, extraire vers Open, voilà, ici. Et du coup, ça me crée un répertoire et ça me les décompresse. Voilà, vous voyez, c'est plutôt rapide parce que j'ai un PC assez récent. Voilà, qui est bien optimisé aussi, qui peut être utilisable pour la navigation. Il n'y a aucun problème, c'est ce type de PC que je paramètre tout le temps. Donc, voilà, une fois que ça c'est fait, on a nos deux répertoires avec nos fichiers. En fait, on peut imaginer que ce sont des tuiles qui s'ajoutent dans l'application. Voilà, donc ces deux répertoires-là, je vais donc bien les organiser. C'est très important de bien organiser les cartes, sinon on est perdu. Parce que souvent, on veut essayer, on veut une autre carte, une autre, une autre. Et à la fin, on se retrouve avec trop de cartes et trop d'informations. Donc, moi, ce que je fais, c'est que dans mon système d'exploitation Windows, à la racine de Windows, je vais directement créer un répertoire. Attention, il vous faut de la place quand même. Ça prend pas mal de place. Donc, il vous faut quand même, idéalement, 10 gigaoctets de libre pour les cartes marines. Je dirais, idéalement, non, c'est même quasi un minimum parce que souvent, on peut aller jusqu'à 30, 40 gigas. Donc, il faut faire très attention. Donc, bon, là, j'ai de la place dans celui-ci. Je vais créer un nouveau répertoire. Et je vais l'appeler carte. Et je vais aller plus loin. Dans mon raisonnement, je vais appeler ça carte marine. Et dedans, je vais créer un nouveau sous-répertoire. Puisque, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a les cartes vectorielles avec des objets qui sont un peu plus pointilleuses et des cartes raster. Donc, je vais bien m'organiser dès le début. Et je vais appeler ça des cartes raster. Voilà. Et je vais créer vectoriel ou vector, comme on veut. Comme ça, on est tranquille. On a les deux déjà qui sont dissociés. De là, je vais aller plus loin encore, raster. Et je vais créer un sous-répertoire où je vais l'appeler OSM, OpenCMap. Comme ça, je sais mes cartes que je viens de créer. Je vais pouvoir les déposer dedans. Voilà. Donc, j'ouvre mon navigateur, enfin, mon navigateur, mon explorateur de fichiers. Et là, je prends les deux répertoires qui sont ici. Et je vais les copier, coller, couper, coller dans ce répertoire que je viens de créer OSM ou les déplacer, tout simplement. Voilà. Donc là, elles sont déplacées. Elles sont présentes. Raster. Donc, une fois que ça, c'est fait, et bien maintenant, je vais pouvoir aller dans OpenCPN et lui mettre l'emplacement de mes cartes. Donc, je vais dans les options sous OpenCPN. On l'a vu, il y a un menu qui se nomme cartes. Et dedans, dans Dossier actif, je vais ajouter des cartes. Donc là, je vais aller les chercher. Comme ça, c'est propre. C'est très important que vous fassiez ça d'une manière très rigoureuse. Et voilà, vous soyez rigoureux et en même temps, que ça soit bien classé, organisé. Donc là, carte marine, on a vu que c'est des rasters. Donc, OSM. Et là, je vais prendre les sous, parce que les sous-zones. Voilà. Donc là, j'ai la zone canale anglais et je vais prendre la zone méditerranée. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, j'appuie sur appliquer. Ça peut prendre du temps. Si vous avez un PC assez récent, vous voyez, c'est assez rapide. Sinon, ça peut vous mettre des décennies à se faire. Vraiment, il faut être patient. Voilà. Donc moi, c'est assez rapide. J'ai ma zone. Voilà. On va dézoomer un peu. Vous voyez, je n'ai pas... Dès que je vais zoomer et que ma carte est potentiellement arrivée, voilà, je peux... Voilà. À ce niveau de zoom-là, je peux facilement avoir les infos que je souhaite. Et du coup, si je zoom un peu, plus je vais zoomer, plus je vais avoir des informations sur la zone. Voilà. Mais je n'ai pas toutes les balises. Voilà. Vous voyez, par exemple, ici, dans le golfe d'Aigues mortes, proche de Port-Camargue, eh bien, j'en ai qu'une balise. Donc, voilà. Il faut faire très attention parce que ça manque d'informations. Voilà. Ça manque d'informations. Mais c'est une base. C'est gratuit. Voilà. Donc, ça permet d'avoir une petite base de cartes pour ceux qui veulent rester en toute légalité dans le cadre d'OpenCPN et au niveau de la législation. C'est fonctionnel. Voilà. C'est présent. Vous pouvez y aller. Mais vous voyez bien qu'en zoomant, c'est compliqué parce que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. On voit bien que là, la qualité, elle n'est pas très, très, très propre. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a une petite option qui est sympa, enfin, une petite option, une disponibilité qui est vraiment bien. C'est que lorsque vous vous zoomez proche des ports, en fait, vous avez pas mal d'infos terrestres. Alors, ce n'est pas ce qu'il nous faut parce que nous, on veut... Mais bon, ça peut être utile. Vous voyez là, hop, il vous signale qu'il y a un magasin ici. Bon, qu'il y a des parkings, qu'il peut vous donner quelques infos. Donc bon, ça peut le faire pour certains qui se contentent de minimalistes. Voilà, ça peut... Et au moins, avec ça, on peut commencer à faire quelques routes et tout. On sera beaucoup plus précis dans les positionnements des routes. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ces deux-là, on va... Donc moi, je vais seulement... Alors, dans groupe, voilà, je vais ajouter un nouveau groupe et je vais les appeler OSM. Comme ça, je peux à tout moment les activer ou les désactiver. OSM, voilà, c'est le groupe OSM. Et là, je vais ajouter celui-ci et celui-ci dans ce groupe-là. Vous voyez, dans OSM, je rajoute là. Voilà, comme ça, je suis... C'est organisé, voilà, appliqué. Voilà, donc, avec ces cartes-là, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut avoir de plus. Donc c'est extrêmement... extrêmement... Comment dirais-je ? Flou, les informations. On ne les a pas toutes. Vous voyez, alors là, c'est pareil. Là, par exemple, à l'île du Frioul, on voit qu'il y a un mouillage qui est possible ici, mais voilà, il y en a très peu. Vous voyez, on va dire un mouillage officiel, peut-être ici reconnu officiellement. Pareil pour les zones. Voilà, ça y est. On va essayer maintenant de passer un peu plus dans la partie underground. Voilà, donc, ça va être sur une autre partie et on va le faire en petit à petit comme ça. Je vais vous montrer comment paramétrer tout ça. À tout de suite. On va faire un petit à petit à petit à petit. Sous-titrage FR ?